Édouard Philippe n'a pas dit son dernier mot en politique. L'ancien Premier ministre a annoncé être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Dans un entretien accordé au journal Le Point, il a déclaré, on dit souvent que pour une présidentielle il ne faut avoir envie de rien d'autre. J'y souscris. Celui, qui était resté discret sur ses ambitions présidentielles, définit toujours comme étant de droite, mais ne cherche pas tous les matins à me demander quelle est mon étiquette. Pour 2027, son projet est clair, je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront. Reste que l'ex-jupéiste, brouillé avec le président depuis leur collaboration, il a longtemps joué la prudence. Interrogé sur un récent sondage l'affichant comme le mieux placé pour accéder au second tour, parmi les membres de majorité, le fan de boxe a refusé de s'emballer, j'ai une certaine distance avec les sondages, a-t-il expliqué, citant l'exemplé d'Alain Juppé, favori battu à la primaire 2016 de la droite. Parviendra-t-il à succéder à Emmanuel Macron ? En attendant de connaître la réponse, voici tout ce qu'il faut savoir sur lui. Quel âge a Edouard Philippe ? Né le 28 septembre 1970 à Rouen, Edouard Philippe a 53 ans aujourd'hui. Qui est la femme d'Edouard Philippe ? Parmi les femmes de politique, elle fait partie des plus secrètes. Peu de choses ont été révélées sur Edith Chabre, 54 ans, une juriste de formation avec laquelle Edouard Philippe est marié depuis 2002. Maman de trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah, elle est directrice générale chez Hosh Avocat à Paris. Dans le livre Le Sioux, la journaliste Bérangère Bonk la décrivait comme pétillante, intelligente, drôle et solaire. Quelle est la maladie d'Edouard Philippe ? L'état de santé d'Edouard Philippe a beaucoup fait parler ces derniers mois. Déjà atteint de vitiligo, qui lui avait fait blanchir la barbe, l'ex-locataire de Matignon a révélé en février 2023 souffrir d'une autre maladie auto-immune, l'alopécie. Cela n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, explique-t-il aux parisiens, après une apparition publique où sa nouvelle apparence physique a surpris. J'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche, elle tombe un peu, les cheveux aussi. J'en souffre à 52 ans, j'ai de la chance.Quelle est la fortune d'Edouard Philippe ? Le maire du Havre avait donné la réponse en 2017, devant la Haute Autorité de la Vie Publique, ATVP. A son arrivée à Matignon, Lénard qui ex-avocat a déclaré un patrimoine brut d'une valeur de 1,7 million d'euros. Cela comprenait 1,65 million d'euros de biens immobiliers, notamment des appartements de 225 et 130 mètres carrés en Seine-Maritime et à Paris, et plus de 50 000 euros sur ses comptes en banque. Qui sont les parents d'Edouard Philippe ? Ses parents, Anne-Marie et Patrick, étaient professeurs de français. Il valait mieux avoir de bonnes notes à l'école, racontera Edouard Philippe dans Le Point. Mais une mauvaise note n'était pas synonyme de catastrophe et j'étais plutôt bonne élève. Si y est-il après la mort de son père, en 2014, que l'ancien des Républicains a commencé la boxe ? Ça m'a secoué, a-t-il récemment confié à Quotidien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et donc je me suis mis à faire de la boxe. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Qui est la sœur d'Edouard Philippe ? Comme ses parents, Anne-Philippe Nouvelon a été professeur de français pendant 17 ans. Mais la petite sœur d'Edouard Philippe a changé de voie en quittant Paris pour Uzès dans le Gard. Elle exerce aujourd'hui un autre métier, encadreur d'art. Crédit photo, panoramique. La petite sœur d'Edouard Philippe a changé de voie en quittant Paris. La petite sœur d'Edouard Philippe a changé de voie en quittant Paris.